C'est une nouvelle vient de tomber, nous sommes en direct depuis la Côte d'Ivoire avec le président ivoirien, son excellent Alassane Ouattara. Nous avons nos regrets de Tannou, c'est qu'il y a manque de tickets au stade de Côte d'Ivoire à Yamasoukou. Beaucoup d'Africains font des commentaires que les tickets se font aux entiers. C'est l'un des célèbres présidents, le très bien qu'on a soumis cela. Je m'appelle Daniel Nkong, quand j'étais là, je suis arrivé plus tôt qu'avant pour transmettre mon décor pour diffuser le match qui est encore un seul jouet. En ce jour, nous sommes en train de diffuser l'un des célèbres matchs, ici même à la Côte d'Ivoire, au stade Yamasoukou, c'est Cameroun Sénégal. Pour le moment, le score est à zéro. Mais, au stade Yamasoukou, nous allons vous décrire réellement qui est Ouattara. Ouattara, son excellence Ouattara, est un président ivoirien de la Côte d'Ivoire. Beaucoup sont soumis de connaître son âge. Il est né le 1er janvier 1942 à Dimashoukou. Il faudrait retenir que c'est un homme ivoirien, on l'a déjà dit, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis le 6 mai 2011, maman, beaucoup sont soumis de connaître son âge. Si on ajoute 1er janvier 1942, cela fait combien ceux qui ont été à l'école ? Cela fait 82 ans. Donc, le président Ouattara, nous félicitons vraiment son âge. Il épouse une femme, elle s'appelle Dominique Ouattara. Elle est née en 1991. Son deuxième, son premier fils s'appelle David Ouattara. L'autre, celle qui suit, Fanta Catherine Ouattara. En fait, il faudrait retenir que le président Ouattara, lui, c'est un président béni par Dieu. Donc, impossible n'est pas Camerounais. Nous vous laissons regarder d'abord l'hommage de Cameroun Sénégal. Et nous reviendrons juste pour la suite de lecture. Si vous le voulez très bien. Parce que beaucoup de Cameroun Sénégal, les tickets, il n'y a pas. Donc, pour le moment, si le stade est vide, le stade de Yamasuku est vide. Pour le moment, si le stade de 60 000 places, il n'y a que 30 000 placés qui sont là-ci. Et les autres 30 000 places sont passées où ? Donc, les gens se plaignent qu'il y a eu un graphique. Les hommes d'affaires ont acheté des tickets pour revendre. On parle aux Ivoiriens. Le cœur des Ivoiriens. Pour revendre aux enchères. M. le Président Ouattari pourrait très bien retenir que je suis journaliste dans une télévision de la place. Moi, c'est dans une icône. Un ticket que les hommes d'affaires ont acheté, les hommes d'affaires ivoiriens, de 5 000. Et ils vendaient ça à 50 000. Un ticket acheté à 10 000 francs, ils vendent ça à 100 000. Le prix d'affaires a augmenté. Je pense qu'on parlait de 700 000, 300 000 mamans. Donc, pour le moment-ci, nous avons d'abord constaté cela. Cette nouvelle est tombée quand j'étais là pour réaliser cette diffusion. Cette nouvelle s'est d'abord tombée, une très mauvaise nouvelle, que pendant le match de Cameroun-Kiné, il n'y avait pas le ticket. Le stade était vide. Et voilà maintenant encore Cameroun-Sénégal, même chose. Bon, nous annonçons que nous sommes toujours Cameroun 0, Sénégal 0. Donc, nous voulions regarder ce match. C'était juste l'information à notre président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, âgé de 82 ans et un président béni de Dieu. Vous savez aussi qu'il y a un temps pour Dieu et un temps pour les hommes. Il faut être très mérité. Donc, Ouattara, vraiment, c'est un président qui va mettre la main sur les maillons qui sont là pour faucher l'économie de l'État. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions, si vous le voulez très bien. Mais, regardez sur notre télévision le match qui a encore son joué Cameroun-Sénégal. Pour le moment, le score est à 0.